Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus de 137 655 91 90 17 et on va jouer sur Facebook, Youtube et TikTok. On poste tous les jours sur Youtube la chaîne c'est DMG TV et à 12h00. Donc on va écouter aujourd'hui plusieurs histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez des likes, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. On poste aussi à 13h30 sur DMG TV Backup. Oui, DMG TV Backup c'est toujours notre chaîne parce qu'on a perdu une chaîne la première fois. On a voulu faire une deuxième chaîne pour pouvoir sécuriser toutes les vidéos. Donc on poste aussi là-bas tous les 13h30, allez aussi vous abonner à DMG TV Backup. Merci. Et on a aussi une chaîne de production de films qui est DMG Productions. Nous avons commencé à poster. Chaque lundi, il y aura un nouveau film à 17h00. Donc je vous invite massivement à aller suivre tous les films qui sont sur DMG TV Production. Oui, ça s'inspire parfois des histoires que nous écoutons ici sur DMG TV. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Donc voilà, s'il vous plaît, laissez des likes, allez vous abonner à DMG TV Production, DMG Productions. Voilà, DMG, je reviens avec une vieille histoire. Merci la famille, on écoute ces histoires rapidement. Laissez des commentaires, likez, toujours avant d'écouter, même likez d'abord. Merci, ça ne coûte rien. C'est ma mémoire est bonne. Première histoire. Et donc l'histoire c'est quoi ? L'histoire c'est, concerne nous les femmes qui avons les longs yeux. Les femmes qui avons les longs yeux, qui m'ont, disons, sortir avec les chougas d'Adi, de la république là. Voilà. Donc comment ça se passe ? Je devais me rendre à Port Gentil avec ma famille pour le mariage de ma soeur. Et j'avais décidé de me faire coiffer ici à Libreville parce que dans mon quartier, il y avait un coiffeur qui était réputé pour ses coupes carrées. Et donc je décide d'aller au salon de coiffure avec ma copine. Il y avait plein de dames qui attendaient avant nous. Donc nous nous sommes assises tranquillement, faisons un peu le congostas. Vous savez comment c'est dans les salons de coiffure africains et tout ça là. Et pendant qu'on était là en train de papoter, il y a un jeune homme qui est passé, qui crie en disant que oui, les femmes faites attention. Et tout, vous êtes trop pointu, vous aimez sortir avec les hommes qui ont les grosses voitures et tout ça. Voilà, maintenant vous avez les asticots qui sortent au niveau des parties intimes. Donc il est venu au salon avec une photo d'une jeune femme. Bon, ils avaient caché le visage, mais on voyait le bas, il y avait les asticots et tout. Et moi j'ai dit comme ça, vous là avec vos histoires, on ne voit jamais les personnes qui ont vécu la chose et tout. Les images que vous allez prendre dans les films nigérians et tout ça, vous menez ça juste pour nous faire peur. Et dans le salon, il y a une dame qui était assise tranquillement, elle disait, en fait, je pense qu'elle lisait la Bible. Elle l'a dit comme ça, ma fille, ne parle pas comme ça. Moi je réfléchissais comme toi, avant qu'il m'arrive, mais vraiment quelque chose d'assez effroyable. Et donc on la regarde, le coiffeur qui semblait connaître la dame, parce qu'apparemment elle s'était inhabituée, lui a dit comme ça, il l'a incité en fait à raconter l'histoire. Et donc la dame nous raconte son histoire. Elle dit que quand elle était plus jeune, elle faisait la vie des grands types. C'est-à-dire, elle avait des connexions pour toujours se rendre dans des soirées des hommes politiques, les acquicher, prendre leur carte de visite. Et c'est comme ça qu'elle vivait. Donc elle pouvait avoir deux, trois amants, Shuga, Dadi, s'il faut dire ça comme ça, qui alimentaient son train de vie. Donc elle vivait dans de beaux appartements, elle s'occupait de sa famille, elle voyageait, bref, c'était le luxe et c'était la totale pour elle. Et donc, un jour, elle part chez un de ses Shuga Dadi, un homme politique, et sur la table, le bureau du monsieur, il y a une carte de visite qu'elle va s'utiliser en fait. C'était la carte de visite d'un général très important du pays. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand elle arrive chez elle, elle appelle le monsieur, elle fait comme s'il se connaissait. Ah, bonjour chérie, ça va, mais depuis qu'on s'est vus, tu ne m'as pas appelé et tout. Le gars, il est un peu sceptique, il dit, mais c'est qui ? Comment ça, tu peux dire c'est qui, tu me connais ? Tu ne te souviens pas de moi, c'est X, on s'est rencontré à telle soirée. Mais elle avait les infos en fait sur tous les déplacements de ces personnes-là. Donc, elle disait que c'était ça en fait sa façon d'opérer. Mais dès qu'elle a ton contact, elle t'appelle comme si vous vous étiez déjà vu quelque part. Et puis, voilà quoi, certains mordaient, d'autres restaient un peu. Mais bon, en général, ces hommes-là, ils ont plusieurs maîtresses. Donc, des fois, ils ont même du mal à se souvenir. Donc, elle jouait toujours avec ça pour les embrouiller un peu. Bon, le gars, il est un peu perdu en fait. Et puis, il décide, il dit à la dame, écoutez, bon, il n'y a pas de souci. Si tu veux, on se rencontre. Si tu dis que ça fait longtemps, que je n'étais jamais appelée, que je n'étais pas rappelée depuis le temps, on peut se rencontrer. Et il lui donne l'adresse d'un hôtel. Donc, la fille, elle est contente. Elle a dit, au fond d'elle, elle se dit, ah, tiens, voici une nouvelle proie. Et comme le monsieur, apparemment, il avait une très forte réputation dans la capitale. Bon, moi, je ne le connais pas personnellement, mais bon. Donc, elle s'est dit, ah, tiens, voilà, j'ai une nouvelle proie, un nouveau sugar daddy et tout. Et mon niveau de vie va augmenter parce qu'elle les gérait en fait. Elle les gérait, ils étaient plusieurs. Et puis, chacun donnait sa part. La fin du mois, ça lui faisait son salaire, s'il faut dire ça comme ça. Et elle avait le train de vie qu'elle souhaitait. Et donc, le jour du rendez-vous, elle se rend à l'hôtel tranquillement parce que le monsieur lui a donné toutes les recommandations possibles. Tu vas à l'hôtel et tout. Tu réserves, machin. Tu m'envoies le numéro de la chambre. Et je vais te rembourser les frais. Donc, elle fait ce que le monsieur lui a demandé. Et elle arrive à l'hôtel. Le monsieur arrive quelques instants plus tard. Il la regarde. Bon. Il ne la reconnaît pas en fait. La fille, elle continue de jouer le jeu comme quoi il s'était déjà vu avant. Et puis, elle dit qu'elle ne se souvient pas en fait ce qui s'est passé. Elle a eu l'impression de se sentir lourde. Et elle s'est endormie. Donc, quand elle s'endort, elle se réveille quelques heures plus tard. Elle est à l'hôpital. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Donc, quand elle a fait la réservation à l'hôtel, le réceptionniste a oublié de mettre les infos. Il a oublié de faire le check-in, c'est-à-dire mentionner dans le système de réservation que la chambre qu'elle avait prise était occupée. Et donc, ils avaient... Puisque c'était des réceptionnistes, Donc, les réceptionnistes avaient l'habitude, en fait, d'emmener leurs petites amies, leurs copines, le soir, dans une des chambres inoccupées. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ensuite, ils libéraient la chambre tranquillement. Donc, le collègue du réceptionniste qui avait pris la réservation de la dame, qui a oublié de faire le check-in en machine, n'a pas, en fait, percuté lorsque son collègue lui a dit, « Non, écoute, man, ce soir, j'ai un bon coup et tout. Donc, ouvre-moi. » Et le gars, comme par hasard, va prendre le passe de la chambre dans laquelle se trouvait la jeune dame avec le fameux général. Donc, quand il arrive, quand il ouvre la chambre avec la clé passe, il est face à un énorme serpent qui est en train d'avaler une femme inconsciente. Donc, sa copine et lui paniquent. La fille crie, ça alerte l'hôtel. Donc, le temps que lui descend de chercher les collègues, les vigiles, le serpent avait disparu et la fille était inconsciente. Donc, ils ont soulevé la fille. Ils ont appelé le SAMU, je ne sais pas trop quoi, une ambulance. Ils l'ont emmené à l'hôpital, mais elle était vraiment inconsciente. Elle s'est réveillée quelques heures plus tard. Et quand elle s'est réveillée, elle a été en câble, comme on dit. Elle est devenue folle. Donc, les parents, ils ont pu retrouver les numéros de ses proches qui sont venus la chercher à l'hôpital. Ils l'ont emmené se faire soigner à l'indigénat. Ça a duré des mois pour que son esprit se stabilise. Et quand elle est sortie de là, elle a commencé à témoigner. Déjà, elle a arrêté cette vie-là. Elle a commencé à témoigner. Elle a commencé à témoigner dans les églises, un peu partout, que non, écoutez, la vie facile, ça ne paye pas. Voilà, moi, j'ai failli me faire avaler, me faire dévorer par un gros serpent. Nuit été, mais vraiment, le manque de professionnalisme du réceptionniste qui l'a sauvé la vie. Donc, elle ne sait pas où elle en serait en ce moment. Donc, la dame, elle nous a raconté l'histoire là, dans le salon. Et voilà, c'est devenu un témoignage. Donc, nous, on était là, on écoutait, on avait les frissons. Et elle dit depuis, elle se met vraiment à l'écart de ces grands types-là, en fait. C'est-à-dire, elle les évite. Elle préfère avoir son macaya, comme on dit au Gabon. Elle préfère avoir son macaya qui lui donne 1000 francs, 2000 francs en passant. Mais, elle n'a plus les longs yeux. Donc, c'était ça, un peu la leçon de morale. Les longs yeux, à tout prix, avoir de l'argent à tout prix. Et de façon, mais vraiment, assez rapide. Donc, voilà un peu pour ma petite contribution d'aujourd'hui. Merci de liker et de partager. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Je suis une nouvelle ici. Je viens de la part de ma belle-sœur qui a raconté une histoire ici où il s'agissait de Moïla. Une histoire de Moïla. Donc, je viens de vous raconter mon histoire où j'étais enceinte de 4 mois de ma deuxième fille. Et du coup, je suis tombée malade. Je suis tombée gravement malade. J'avais plus de 42 fièvres. Donc, avec mon fiancé, on est parti la nuit, la nuit, à la clinique la plus proche de la maison. A l'époque, la clinique la plus proche de la maison, c'était la rosière. J'ai oublié le nom du quartier dans lequel c'est situé, mais c'est la rosière. Et du coup, j'arrive là-bas. On m'hospitalise tranquillement. On prend les paramètres et tout. Et je dors la première nuit là-bas, tranquille. La deuxième nuit, je m'endors. Mais entre la phase du sommeil et de l'éveil, je ressens une présence dans la pièce. Parce que j'éteins la lumière quand je dors. Parce que je n'arrive pas à dormir avec la lumière. Alors, j'éteins. Et là, je sens une présence dans la pièce. Du coup, je me dis, bon, ça doit être une infirmière qui est venue faire sa ronde. Et quand j'ouvre les yeux, je vois une ombre à côté de ma perfusion. Et l'ombre ne bouge pas. Je me dis, même ça c'est quoi ? Au moment où je veux parler, je sens ma bouche lourde. Je n'arrive pas à bouger, je n'arrive pas à parler, rien du tout. Donc, je commence dans le cœur à prier. Et je n'arrive même pas à prier dans le cœur. Il n'y avait que Jésus, 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 Jésus. Jusqu'à ce que, boum, l'ombre disparaisse. Là, j'allume la lumière. Je regarde, je regarde, je regarde, je ne vois rien. Je me réveille le lendemain matin. ma belle-mère arrive et tout je l'explique la situation que voilà maman ce qui s'est passé ici et tout et tout elle me donne sa bible en me disant bon lis le psaume 91 avant de dormir ça va t'aider ok donc tous les soirs je lui disais ça mais bon la première fois j'ai d'abord un petit peu négligé quand je m'endors à troisième lit je vois je ressens la même ombre mais assise sur le lit à côté de moi parce que vous savez que les chambres d'hôpitaux c'est souvent de l'île donc sur l'autre lit je vois l'ombre assise là bas donc je commence encore à prier dans le coeur je recommence jésus 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 jusqu'à boum l'ombre disparaît là je me dis ok bon toute la nuit quand je me serai là toute la nuit j'ai fait que prier j'ai prié j'ai prié j'ai même pas la troisième nuit la même chose la porte était un petit peu entre ouverte j'ai éteint la lumière j'ai quand même laissé un petit peu la porte entre ouverte et tout et là je sens quelqu'un qui passe parce que j'ai mis la tête du côté de la porte et je sens quelqu'un qui passe qui rentre dans la pièce je me dis bon encore je me dis ça doit être infirmière et je ferme les yeux je reste comme ça inactif en me disant que bon elle va forcément allumer la lumière et tout et tout et tout et tout mais à un moment donné je ressens une lourdeur sur moi comme si on avait mis une brique ou un gros caillou sous le corps quand j'ouvre les yeux je vois cette ombre sur moi comme s'il était en train de me renifler ou je sais pas mais sur moi à quatre pattes sur moi j'ai commencé non j'ai toi c'est qui prier dans le coeur et là même pour prier dans le coeur c'est tellement dur c'est tellement difficile mais je faisais qu'appeler jésus 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 jusqu'à ce que boum il disparaisse encore j'ai pris la bible à toute la nuit je faisais que relire lire lire et prier le lendemain je voulais rentrer chez moi j'ai dit non là moi je réfléchis il faut que je rentre mais comme il manquait des examens et tous les résultats d'examen il a fallu que je dorme encore cette nuit et là cette fois ci avant de dormir j'ai fait peut-être dix fois le psaume j'ai prié prier avant de dormir donc j'ai bien dormi tranquillement je me suis réveillé le lendemain on est rentré là ça c'est le quatrième mois de grossesse mais le sixième mois aussi je suis tombé malade et je suis encore retourné dans la même clinique mais là j'étais armée j'avais ma bible tous les soirs je priais avant de dormir donc ça allait j'ai fait peut-être deux jours là bas j'ai pas j'ai pas mis du temps donc au fur et à mesure ça s'est bien passé j'ai bien accouché tranquillement et tout et peu de temps après ma une soeur à moi m'a dit qu'elle a été enceinte elle était enceinte donc je l'ai emmené chez le médecin en question pour qu'il la suive aussi parce que moi il m'avait bien suivi j'avais bien accouché donc je l'ai emmené chez le même médecin pour qu'il la suive aussi et il a suivi il a lui-même diagnostiqué qu'elle avait des jumelles et tout et arrivé à la date d'accouchement on lui dit que non là elle va passer par césarienne parce qu'il ya un problème avec les bébés un bébé qui est fatigué et tout et il va falloir faire la césarienne parce qu'elle n'avait pas de contraction donc le médecin l'envoie dans une clinique où il devait arriver pour faire l'opération elle arrive les infirmières qui sont là bas le médecin qui est arrivé sur place lui fait encore une échographie il confirme qu'il ya une jumelle qui est fatiguée qui est descendue il ya une autre en haut tranquille il faut faire la césarienne ok 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 le médecin arrive il fait la césarienne mais au final il fouille le ventre il nous dit qu'il a vu un seul bébé dans l'utérus donc il a mis combien de temps à fouiller le ventre mais c'est parce qu'elle m'a dit cinq minutes ou dix minutes qu'il a fouillé le ventre et il n'a pas trouvé de deuxième bébé du coup il lui dit ça apparemment il n'y a qu'un seul fétis sur le ventre il n'y en avait pas deux et tout et tout et tout donc elle déboussolée désorientée elle m'appelle en me disant que je comprends pas il m'avait dit que j'avais des jumelles pourquoi je me retrouve avec un seul bébé donc j'arrive à l'hôpital pour interroger le médecin et il me dit oui ça arrive c'est une erreur médicale c'est l'effet miroir que le graphie a eu à effectuer que c'était un effet miroir du placenta c'est pour ça qu'on a cru voir deux bébés alors que c'était qu'un seul bébé donc jusqu'aujourd'hui on ne sait pas si réellement c'était l'effet miroir je sais pas ou alors il ya un bébé qui a disparu mais on est resté comme ça on a essayé de porter plainte mais vous savez qu'au gabon bon les plaintes ça arrive pas ça va pas loin ils ont négocié il a donné quelque chose à la famille et puis ça s'est arrêté là merci merci c'était mon histoire like et abonnez vous bonne soirée à tous merci deuxième jeu merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va passer à la troisième histoire bonsoir la famille dmg tv on soit à la communauté j'appelle depuis le burkina faso avant de commencer je vais exoter aux gens de partager de liker de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres histoires ok dmg mon histoire ce que concerne les femmes qui organisent les groupes genre le groupe des cérémonies voilà ils peuvent organiser des groupes de 10 groupes de 20 groupes de 30 personnes et chaque cérémonie chacun fait sortir telle somme ou telle somme ou combien de paye combien de paye et vous réunissez ensemble pour aller saluer la personne elle peut choisir des uniformes tout 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 voilà nous on avait choisi je vais pas donner mon nom excusez moi ni maman mon quartier parce que je ne vais pas qu'on me repère quoi voilà donc nous on avait organisé un groupe de femmes comme ça voilà maintenant on a intégré le groupe non quand on a été moi personnellement je n'étais pas du tout à l'aise c'est genre comme si tu intègres de la c'est toute ta vie est manipulée quoi c'est pas c'est mystique c'est mystique et je viens ta vie est manipulée d'une manière tu n'es pas du tout à l'aise pas du tout voilà donc j'étais dedans mais c'est serment dit ça me dérangeait si on me dit qu'il y a cérémonie comme ça c'est compliqué quand je suis dedans rien ne marchait dans ma vie il n'est dmg je suis commerçante j'ai au moins trois boutiques mais j'étudie dmg dit rien ne marchait tu pouvais faire une semaine même sans vendre au début c'était comme ça moi je vais m'en sortir avec ça la commune ou bien j'ai une semaine tu vas à chaque boutique là tu vas pas vendre plus de deux trois articles comme ça et pourtant tu veux payer mais c'est compliqué donc à ce moment je voulais sortir mais en plein milieu comme ça je ne voulais pas sortir en plein milieu comme mais ça n'allait pas du tout rien ne marchait dans ma vie liée donc j'ai décidé de quitter et je me suis excusé auprès d'eux mais j'étais pas la seule à quitter il y en avait d'autres qui se sont retirés avant moi et moi aussi j'ai décidé de me retirer non je ne pourrais pas continuer donc sans faire la bagarre n'est rien n'est juste demandé à me retirer seulement j'ai ils n'ont pas aimé ça ils n'ont pas aimé que je vais retirer parce que je me donnais trop à foncier avec cérémonie et la cotisation que les gens allaient faire sortir ils pouvaient faire sortir et moi dès que j'ai fait sortir ça j'ai ajouté beaucoup de choses plus plus je faisais sortir beaucoup d'argent en tout cas pour ça donc quand j'ai quitté là les gens n'aimait pas ils étaient pas content mais moi j'avais déjà pris ma décision dont elle était irrévocable et j'ai quitté maintenant même quand j'ai quitté rien ne marchait excusez moi si je suis je répète mes paroles rien rien ne marchait du tout dans ma vie rien du tout ne marchait rien mon commerce n'aura marché et j'étais dedans là ça ne marchait pas quand j'ai quitté aussi ça ne marchait pas rien ne marchait et au coin c'est serré même j'étais je voulais dire même que j'étais indiqué même si c'est pas trop là reste moi c'était pas simple dès que j'ai quitté carrément le groupe là je suis dans mon coin et ça n'allait toujours pas maintenant et une amie qui m'a montré un endroit moi je l'ai dit ah il est ma chérie rien ne marche dans ma vie maintenant mon commerce ne marche pas tout compliqué donc elle m'a dit de venir qu'elle va m'amener dans une église où on fait des prières de délivrance moi j'ai dit ok il n'y a pas de souci je vais partir donc dès qu'on est parti là on a commencé à faire les prières de délivrance on a commencé à faire les prières de délivrance à chaque fois que je partais dès qu'on m'a montré je n'ai même pas raté on m'a dit de briser beaucoup de faire la délivrance là plusieurs fois donc j'ai commencé je n'ai même pas raté même une seule fois et le pasteur nous disait que nous on va remarquer beaucoup de changements dans notre vie si on commence à faire les délivrance on va remarquer beaucoup de changements d'autres personnes même vont voir ça dans air dans leur son choix voilà donc moi dès que j'ai commencé seulement et moi après que j'ai commencé ma vie a commencé à redevenir comme avant mon commerce commerce a commencé à marcher tout a commencé à rouler comme ceux de roulettes et j'étais définie j'étais contente quoi peut-être très contente parce que ça allait dmg donc un jour maintenant j'ai fait un songe de coucher et j'ai rêvé que une une amie et moi on est parti ensemble sur une autre qui était d'un je vais donner le nom de lui celle c'est celle qu'on est parti là elle elle s'appelle les qui on est parti trouver et on est parti chez l'éti trouver la présidente là je vais donner la présidente le nom de la présidente sa fille voilà donc on est parti chez l'éti trouver sa fille ma copine et moi donc quand on est parti chez l'éti dès qu'on est arrivé là-bas on les a trouvés devant la porte c'était assise devant la porte comme est assise devant la porte nous on n'est pas rentré on s'est assise devant la porte aussi avec on a commencé à à poser maintenant la présidente sa fille elle n'était pas du tout contente son visage était coincé elle avait serré son visage d'une manière comme ça avec nous maintenant quand on est assise à rien de causer il y a une jeune fille qui apporte et qui a qui vendait des avis de fripéry et elle a amené ses avis là pour nous montrer nous on a commencé à choisir on a trié quelques-uns ma copine et moi on a trié quelques-uns dès qu'on a trié moi j'ai cherché mon portefeuille je ne voyais pas en réalité on dirait que j'ai égaré mon portefeuille depuis longtemps mais je ne savais pas dans le cas j'ai vu que je ne voyais pas mon portefeuille je me suis demandé où est mon portefeuille qui a pris mon portefeuille je ne sais pas où j'ai mis mon portefeuille on dit ah ma copine a dit qu'elle n'a pas vu maintenant l'éti c'est elle qu'on est parti là l'éti m'a dit de rentrer dans sa cour là que mon portefeuille se trouve dans sa cour moi j'ai dit mais comment c'est fait-il que mon portefeuille se trouve dans ta cour et elle me dit bon elle dit oui oui que mon portefeuille est dedans j'ai dit bon bref si je rentre dans ta cour à quel endroit que je peux trouver mon portefeuille elle me dit que dès que je vais rentrer dans la cour de regarder dans la bouche dans la gueule du chien que mon portefeuille se trouve là j'ai dit mais comment ça comment c'est fait-il que mon portefeuille peut se trouver dans la gueule d'un chien pour quelle raison j'ai dit bon bref dès que je rentre dedans là comment je vais faire pour récupérer mon portefeuille dans la gueule du chien et puis elle a enlevé quelque chose comme ça je sais pas c'est quoi elle a malaxé comme ça c'était quelque chose qui était un peu coulant coulant que de prendre ça dès que je rentre là je jette ça au chien là si je jette au chien là dès que le chien prend ça il va et cracher mon portefeuille je vais prendre effectivement quand elle m'a donné que je suis rentré dans sa cour j'ai pris ça j'étais aussi dès que j'ai jeté au chien du chien à vomir mon portefeuille elle a craché mon portefeuille la déposée et j'ai pris mon portefeuille dmg dès que j'ai pris mon portefeuille faut pas voir le chien le chien était devenu comme un chien arrangé il voulait même m'arracher la peau même et puis dès que je courais comme ça le chien me voulait mordre de tous les enfants même de sa cour là puis moi j'ai pris le portefeuille au cours et sorti et puis fermé la porte là derrière moi donc je suis sorti là elle me demande que j'ai pu récupérer j'ai dit oui comment était le chien j'ai dit le chien était était fâché il était devenu comme un chien arrangé il voulait me mordre et mordre les enfants même il dit que toi tu n'as pas pitié c'est vrai que le chien souffre il fait pitié au lieu de lui donner même si c'est safra ou 200 le sien va se calmer là toi tu as refusé et puis tu as pris ton portefeuille la sortie c'est là maintenant ma copine qui a co qui est venu avec moi elle femme elle m'appelle qui elle dit ma copine si on va partir même si tu ne donnes pas à ce chien là tu as été délivré c'était délivré des sorciers et puis ma copine a attrapé ma mère comme ça et puis on n'a qu'à partir et puis moi j'ai pris mon portefeuille et puis on est parti dmg j'étudie mes affaires en gros commençait à marcher même plus 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 fort même qu'avant j'étudie et moi j'ai dit et ça y est maintenant j'ai dès que j'ai pris mon portefeuille et puis ma copine a tiré ma mère là quand on est parti là immédiatement je me suis réveillé dès que je me suis réveillé j'ai commencé à prier à glorifier dieu à dire merci merci non je sais pas comment t'expliquer comment j'étais contente c'est juste pour pour sensibiliser les 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 gens les femmes qui aiment organiser les groupes du concertant tu es dans une les groupes là il faut faire très très attention j'ai pas dit que tous les groupes sont mauvais mais perso dans celle où j'étais là je n'ai pas du tout apprécié c'était pas facile et j'ai eu de très très mauvaises expériences voilà donc il faut faire très attention avec vous groupes de cérémonie ou bien ces groupes du quoi 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 on en fait très très attention ok dmg c'était mon histoire qui est là je serai dans le commentaire allez bonne suite à vous et beaucoup de courage bye commenter liker partager merci beaucoup pour l'histoire on passe maintenant la quatrième histoire et bonsoir dmg je suis un de vos abonnés depuis 2022 et vous suis voilà bon j'aimerais saluer d'avoir toute la communauté et aimer liker on a partagé également les histoires qu'on publie vraiment j'aimerais beaucoup vous encourager vraiment l'histoire là ça aide beaucoup et s'encourage les autres aussi on a publié également leur histoire aussi je vous envoie les vocales depuis le burkina faso puis j'aimerais au fait que vous publiez fait mon vocal que ça puisse aider voilà moi mon histoire je suis né d'une famille de 9 personnes donc je suis le seul au fait et qui a pu étudier aller un peu loin je suis je suis allé j'ai le bac ainsi de suite avoir la licence voilà d'accord mon histoire fait ça a débuté depuis et 2009 c'est en ce moment je je devrais reprendre au fait le bbc chez nous si c'est en la classe de troisième qu'il faut faire le bbc voilà et bon en ce moment je reprenais l'examen puis voilà voilà et à la reprise puisque chez nous la rentrée c'est en octobre en octobre à la rentrée j'ai commencé à avoir fait des maux du ventre bizarre bizarre et j'ai tapé environ trois mois trois mois avec les maux du ventre jusqu'à quand ça commence au fait si le problème est qu'il fait quand je mange c'est quand je mange quelqu'un soit la nourriture il faut qu'il faut que je fasse sortir que j'ai vomi carrément sinon je ne peux pas être en paix sur le mot du ventre là mais fatigue je suis allé à l'hôpital ils ont fait les examens rien voilà et en ce moment quand j'ai commencé à uriner la couleur de couleur de mon urine c'était pas jaune c'était devenu vraiment orange c'est devenu orange vraiment ça ça me fatiguait et après un temps il ya mon maman qui est bon elle est sorti et bon elle a cherché des traduits praticiens ainsi de suite j'ai essayé ce que je voulais qu'on appelle les gangans là on a eu un et il a demandé à me voir bon et ensuite il a demandé à avoir des produits ainsi de suite pour voir les sacrifices voilà quand il m'a vu le premier jour qu'il m'a vu il a demandé de l'argent à prendre pour faire les sacrifices sur le deuxième jour on est reparti et à moins de 10 minutes voilà moi mon mot du ventre est passé il m'a fait appliquer certaines choses sur le ventre voilà et il a fait sortir fait deux gros trucs noir noir comme cela il a fait sortir ça et mon mot du ventre est passé et après ça voilà je suis rentré tout autour à la maison chez moi voilà j'étais un peu et j'étais un peu ok et ensuite après ça je n'ai jamais eu le mot du ventre après ça jusqu'aujourd'hui mon histoire ça s'est pas arrêté là ça continue toujours puisque naturellement je suis une personne au fait voilà j'ai l'essence et puis évident même si je dois avoir fait un événement qui est heureux à ma faveur j'arrive à voir ça au fait dans les songe au fait voilà par exemple en 2019 là ou non jeudi en 2019 en 2009 juste après le voilà j'ai après ça j'ai eu réussi à l'examen tout autour tout voilà et après je devrais aller travailler dans deux champs de mines les commissaires les champs de mines les mines traditionnelles de l'orcage je suis allé là-bas avant de partir environ deux mois avant j'ai fait un songe sur ça et ça s'est réalisé de la moyenne en fait j'ai vendré je vivais ça au fait voilà voilà et après ça bon je suis allé je suis revenu ou dans la ville où j'étais puisque je veux pas avoir à préciser la ville parce que les mon histoire qui va venir qui vient là vraiment c'est pas simple voilà ça ça a commencé à partir de 2014 c'est moi j'étais en deuxième année à l'université voilà ça s'est passé en 2014 ça va j'étais en train de construire honnêtement voilà il y a mon grand frère qui a quitté au fait gabon pour une région le burkina faso voilà on a commencé en fait il y avait une construction à faire une maison des champs salon on est en train de construire chez nous dans notre parcelle puisque on a perdu notre papa depuis 2004 voilà et bon lors de la construction c'est comme si c'est un insecte je pense que c'était un moustique voilà qui est venu fait rentrer dans ma gorge et aller s'arrêter là voilà je suis bien avant que ça ne rentre environ trois un mois avant que ça ne rentre j'étais admissible à un concours de la gendarmerie dont j'avais fait le sport j'avais eu il restait l'écrit voilà à une semaine puisque j'étais en train de me préparer à une semaine de la préparation il y avait des problèmes de vision en fait c'est venu bizarrement comme cela je me suis couché la nuit il m'est réveillé voilà paf mais je commence à la remoyer bizarrement et je n'arrivais pas à bien préparer faire la préparation jusqu'au jour de la veille au fait où le la veille m'aiment de la composition et l'écrit dès que je me réveille au fait les les modules sont passés j'ai pas composé malgré que je n'ai pas pu bien composé en tout cas et voilà une semaine avant que les résultats ne sortent à ce moment on est en train de faire la construction de la maison là et voilà l'insecte est rentré dans ma gorge il est parti s'est placé en fait vraiment ça n'a pas été simple moi j'ai toussé tout 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 je suis même allé à l'hôpital j'ai fait des examens rien et je suis reparti voir au fait le gangan qui m'avait aidé en 2009 je suis reparti le voir il m'a dit que bon que c'est un sort qu'on m'a lancé tout tout il va essayer de faire comme la première fois là il a fait il ya des trucs qui sont sortis mais bizarrement ça revient ça revient à chaque fois donc jusqu'à fait et en 2017 on est parti voir au fait maman m'a accompagné je suis allé voir au fait un autre monsieur un autre gang lui qu'est ce qu'il m'a dit il m'a dit qu'en fait c'est comme si c'était fait une femme et un homme ils sont proches de ma famille et qui me font en fait la sorcellerie parce qu'il voit qu'au fait j'ai une bonne étoile une bonne étoile savent que vous faites que j'allais pouvoir être au fait plié au fait de la famille pour aider la famille à bien évoluer du tout côté financier c'est pour ça ils sont allés me faire du mal comme cela et le monsieur me dit que fait c'est comme bon les sortes j'ai d'habitude ils lancent normalement mais moi les sortes qui m'ont lancé là c'est comme bon c'est un sort qu'ils ont lancé au niveau de l'âme ils ont fixé au fait c'est moi mon âme c'est ce qui fait qu'au fait on n'arrive pas à se débarrasser de ça et c'est comme si j'avais emprisonné également moi mon âme mais lui m'a dit qu'il a une solution qu'est ce que lui va faire on a pratiqué des rituels en fait c'est comme si lui va voler moi mon âme je suis là qui sont en train de vouloir moi me fait du mal il venit cacher ça au fait auprès de lui ses fétiches et l'opération quand il a fait vraiment je mens pas ça marchait ça marchait vraiment ça marchait quand il a fait ça marchait je me suis retrouvé ça allait tout autour et j'ai pu terminer mes études voilà et après ça j'ai eu du boulot comme professeur j'ai quitté carrément la ville du bobo du lasso et je suis allé dans un autre on dirait un petit village devant environ 360 km de de bobo voilà je suis allé je travaille là-bas comme professeur j'ai enseigné tout autour jusqu'en des mille vingt-et-un comme il ya l'insécurité et les terres ils sont venus chassés on est revenu voilà je suis revenu à bobo et paf les problèmes ont repris j'essaie de repartir voir le monsieur qui m'avait assuré dit qu'il va confirmer mon âme à ses fétiches en faisant ça bon je suis reparti mais malheureusement je suis retrouvé que le monsieur il est décédé et c'est ça qui a fait en fait c'est comme si fait il est libéré ces trucs comme on est on les comment s'appelle encore les fétiches là comme on les adore est plus ils ont libéré fait moi mon âme et ces mêmes personnes qui me voulaient du mal voilà puis s'accaparer de mon âme et c'est maintenant ils sont en train de chercher à me faire vraiment ils cherchent toujours à me faire du mal voilà et nous sommes maintenant 2024 dans le mois de mai puisque quand je parle du sort qu'on m'a lancé dans la voile là ça me fait des picotements et dans le mois de mai 2024 j'étais obligé de repartir voir un autre monsieur à voir debout bizarrement voilà c'est comme si tous mes gestes et fait tous mes faits et gestes en fait et suivi en partant à comment s'appelle encore avoir doula qu'est ce qui s'est passé on a eu un une panne bizarre nouveau du bus et moi je suis descendu il ya après une heure de temps j'ai pris un autre bus pour pouvoir entrer voilà voilà et arrivé si je suis même monsieur lui aussi mais il a tout fait la même histoire il dit que fait que c'est comme si moi mon avenir et ma richesse tout c'est contrôlé faites pas c'était personne lui aussi a essayé de faire quelque chose et je suis resté chez ce monsieur il m'a fait le traitement pendant pratiquement une semaine et après une semaine puisque avant de me libérer là il m'avait dit que quoi il ne restait seulement que trois jours à vivre j'ai bien avant que je ne voyageais j'ai eu à rater au fait des accidents vraiment terrible j'ai raté des accidents pas possible voilà mais bon moi comme je connais mon problème avant de sortir aussi souvent il faut prier je prie beaucoup plus j'ai pris le bon dieu est bon je suis revenu et c'était sans que je vous écris dans le mois de mai là ça a repris au fait c'est pour vous dire au fait mon histoire c'est vrai que c'est pas fini mais bon je sais que ça va finir et j'ai pris toujours le bon dieu que je puisse au fait trouver quelqu'un qui va pouvoir au fait mais me libérer au fait de la main des sorciers au fait ce que je cherche surtout c'est les hommes de dieu les hommes de dieu et quand ils prient souvent c'est sincère voilà pas la plupart mais il ya beaucoup qu'un prix c'est sincère et j'arrive à faire vraiment des miracles et c'est ça je suis en train de me chercher et je profite au fait de votre canal là c'est vraiment de l'aide à toute personne de bonne volonté que dieu me guide vers ces personnes là qui puissent vraiment m'aider à pouvoir libérer votre mon âme et que je puisse au fait vivre en paix tranquillement dans ce monde vraiment merci beaucoup et bonne soirée à vous merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va passer à la cinquième histoire bonjour de mg tv bonjour à toute la famille de mgtv plus de bénédiction sur nous tous dans la famille je viens aujourd'hui vous raconter c'est en fait l'histoire dans un syndicat occulte en fait du nom d'oto koto qui a fait fort au nigéria à ou eri donc l'histoire commence c'était en 96 le 19 septembre 1996 c'est à ce moment là que l'histoire explose vous allez peut-être me dire que non mais c'est c'est depuis 1996 c'est en fait vous allez comprendre qu'en fait les mêmes pratiques se font jusqu'aujourd'hui juste sous d'autres noms et malheureusement ça a pris toute l'afrique alors c'est l'histoire d'un jeune homme d'un jeune enfant de 11 ans du nom d'anthony rentrer de l'école sa maman lui pose le plateau d'arachide sur la tête et elle lui donne les les directives comme d'habitude il fallait pas qu'il se détourne du chemin tracé et qu'il n'entre pas dans la maison des gens et tous ces trucs là alors l'enfant prend la route sous un soleil bien ardent et après quelques heures il arrive au niveau d'un hôtel l'hôtel s'appelle autocoto le propriétaire c'est monsieur chief vincent alors l'enfant arrive au niveau de l'hôtel autocoto c'est il voit le jardinier un monsieur innocent qui l'interpelle l'enfant bien sûr c'est qu'il n'a pas entre dans la maison d'apprentissage hôtel et tout ça même monsieur le jardin dit non non viens viens mon petit j'ai des clients et s'ils veulent acheter tout ton plateau mais ils veulent pas sortir viens toi tu entres l'enfant entre dans l'hôtel et le monsieur dit qu'attends je m'avais appelé les autres il y avait apparemment quelques personnes déjà là et à l'enfant monsieur innocent lui offre un coca cola bien frais vous vous rendez compte que sous ce soleil ardent en 96 le coca n'était pas quelque chose de vulgaire donc l'enfant est ce qu'il allait refuser un coca cola bien frais il est tombé dessus il a bu malheureusement je me dis que quand il s'est rendu compte qu'il ne contrôlait plus ses membres et il a compris ce qui lui était arrivé l'enfant maintenant affalé sur le canapé monsieur innocent revient rapidement avec ses complices porter le pauvre petit et la main dans une chambre où on le dépêche dont les neuf mois de grossesse de quelqu'un l'accouchement dans les douleurs pas possible de quelqu'un des 11 années d'éducation on dépêche l'enfant comme si on était en dépêche un cafard qu'on venait d'écraser et il le dépêche et dépêche le pauvre ange et il repartissent ses organes dans les différents sacs plastiques qui étaient posés là selon les commandes qu'ils avaient reçu parce que la famille la secte otokoto non seulement ce bras armé monsieur innocent et certains de ces membres de cette secte ils procuraient les parties humaines aux autres membres de la secte et aussi aux autres ils en donnaient même aux personnes qui appartiennent à d'autres sectes qui venaient acheter un dont c'était des bouchers en fait des bouchers occultes alors ils repartissent les organes monsieur ne s'en dit bien comment ils ont cassé la poitrine de l'enfant bon je vais aller rapidement ils ont même coupé son pipi parce qu'elle contre l'avait commandé dont il prenait selon les commandes et repartissent et monsieur innocent prend alors la tête de l'enfant qui venait de décapiter mais dans un place négligeant dans un plastique il prend la moto il stoppe moto ils prennent la direction d'une adresse et l'adresse de monsieur chief leonard le motoman enfant très vigilant et très intelligent se rendre compte il y avait premièrement la vue la négligence de monsieur innocent qui apparemment n'avait pas peur d'être arrêté devait être sûrement protégé peut-être s'il entrait en celui on le relâchait le lendemain il avait il y avait les traces de sang qui le suivait donc à l'automane se rend compte de ça et surtout du fait que ce qui avait dans le plastique avait une forme ronde comme un ballon dont se demandant quelle partie de la viande avait cette forme et cette consistance là il comprend que c'est une tête humaine alors il s'assure que monsieur innocent ne se rend pas compte de sa découverte arriva à l'adresse de monsieur chief leonard il les dépose et immédiatement et qu'au premier poste de police dit ce qui venait de se passer monsieur innocent alors dit qu'il arrive après qu'on l'a arrêté il dit qu'il arrivait chez monsieur leonard monsieur leonard on lui annonce que monsieur leonard qui était qui avait voyé cela fait deux jours de cela n'était pas encore entré alors monsieur innocent avait décidé de repartir vers l'hôtel déposer le paquet et aller livrer un autre parce que time is money n'est ce pas en route alors vers l'hôtel c'est là que la police l'attrape et qu'en ouvre découverte macabre la tête du petit antoni la population se lève les journalistes font la photo et publie la photo un journaux parce qu'il faut qu'on découvre à qui appartient ce petit enjeu qui a été décapité c'est ainsi que la population la masse le pays alors se soulève carrément parce que ça fait plus de ça fait des années qu'il y avait les crimes rituel que malgré le fait qu'on pointait même des maisons et des endroits où les gens étaient entrés et n'étaient plus sortis où les gens avaient l'habitude de disparaître sans laisser de traces et les autorités ne faisaient rien donc cette fois la population a décidé que non elle même elle va faire quelque chose alors sous ce pendant la révolte c'est l'armée qui intervient maintenant pour calmer la situation parce qu'ils ne pouvaient pas contre la situation la population il assure la population que ce sont et qui vont prendre l'enquête ce sera plus comme d'habitude l'enquête bâclé et puis après on n'y a plus de traces l'armée prend prend l'enquête en main on bassine bien monsieur innocent monsieur innocent alors c'est qu'ils dévoilent c'est quoi le nom de leur secte autocoto leur leur macabre business qui consiste aussi à la vente des des parties humaines au kidnapping des gens parce que en fait monsieur innocent dit que à l'hôtel l'hôtel était en fait la boucherie de la secte et là bas ils avaient aussi tué depuis 20 ans qu'il qui travaillait dans cet hôtel ils avaient tué un bon nombre de personnes malheureusement les enquêteurs ont refusé de dire combien ils avaient tué mais ils ont quand même dévoilé qu'ils ont trouvé les restes de 24 personnes dans le jardin dont ceux dont on n'avait pas commandé toutes les parties dont les y compris le corps du petit anthony la population alors sachant que l'hôtel apparemment même les les gens les gens qui voyageaient qui arrivaient à l'hôtel surtout quand on savait que tu n'avais personne dans la ville que personne qui pouvait par exemple rapidement se rendre compte que non tu vis dans cet hôtel et tu as disparu dans cet hôtel et tout ça tu étais peut-être pour ceux qui étaient venus pour un business et tout ça donc quand ils avaient besoin une commande tombée tu avais la malchance d'être là bas et et tu répondais aux critères de la commande il mettait quelque chose dans la boisson dans la nourriture et finissait avec la personne ni vu ni connu monsieur anthony aussi donne aussi la monsieur innocent monsieur innocent pardon monsieur innocent donne aussi la liste de tous les de la majorité de leurs acheteurs réguliers et les membres de la secte aussi et donne aussi et parmi ces gens il y avait aussi des églises donc il y avait des pasteurs et des prophètes la population alors débarquer chez tout ce bon monde là tous les chiefs là ils ont détruit leur maison leur business certains ont disparu beaucoup beaucoup ont disparu c'est le seul qu'on a attrapé c'était chief leonard là le reste a disparu ils ont aussi ils sont aussi allé même dans les églises des églises il y avait même une overcomer church ils ont sont entrés ils ont trouvé et les vultures vultures c'est quoi c'est vautour non vautour charognard je sais plus ils ont trouvé les vautours enterrés des calabas des poudres on ne comprenait pas ce qui avait les liquides red candles les photos des gens ils ont trouvé les objets des squelettes d'animaux des parties d'animaux enterrés dans ces trucs là chez les trucs de ces prophètes là leur maison dans tout cas la population ils ont tout détruit l'hôtel y compris ils ont tout détruit donc la famille je vous raconte cette histoire était très longue mais je fais juste un résumé comme ça et c'est pour que vous compreniez que ces gens là quand vous entendez souvent des histoires ici de jeunes filles qui disent être entrer dans un restaurant et dans une dans un hôtel et puis avait un restaurant spécial pour initier quelque part au sous-sol le public n'y avait pas accès où on vendait la chair humaine on mangeait la chair humaine quand vous nous entendons ici par exemple un initié qui dit que il ya des sectes qui qui carrément ce n'est pas ce sont peut-être pas dans des bureaux dans des maisons non ils ouvrent des magasins c'est dans ce magasin là que c'est le magasin là qui est leur centre ou bien c'est c'est vous voyez par exemple c'est carrément l'hôtel c'est l'hôtel qui est leur centre de business la famille qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on peut dire levons nous ouvrons les yeux et agissons parce que il a fallu 20 ans de tuerie pour que la population là se réveille finalement en tout cas je sais pas quoi dirait pas c'est une bonne journée bye merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va passer à la sixième histoire bonjour dmg bonjour à la famille dmg comment allez-vous j'espère que tout le monde se porte bien c'est de toujours vous rappeler de liker de partager de vous abonner parce que voilà la famille se doit de grandir le concept il est à il est à saluer à soutenir oui eh bien je vous fais cette autre jour là depuis waga et je veux j'aimerais vous raconter mon histoire avec ma maman qui s'est passé il ya environ un monde un an de cela pardon donc en ce moment là elle était malade donc on est à l'hôpital on était hospitalisé dans un hôpital et là il ya eu un soir où je devais dormir avec elle et je l'ai senti vraiment agité mais vraiment elle dormait mais elle était agitée j'ai l'impression qu'elle rêvait et tout mais en tant je me suis demandé si si elle convulsait si elle rêvait qu'est-ce qu'il projetait et paniqué donc j'ai voulu sortir pour appeler les infirmières pour qu'elle vienne voir ce qui se passe mais net quand j'ai voulu ouvrir la porte je me suis rendu compte qu'elle a ouvert ses yeux et la commande a et elle a commencé à appeler il a commencé à prononcer un nom c'était le nom d'une de nos tantes voilà donc je n'ai pas trop compris je vais peut-être donner le nom de l'ina voilà comme le nom de la tante voilà elle a commencé à dire c'est l'ina c'est l'ina et je lui ai demandé mais qu'est ce qui se passe qu'est ce que tatalina fait voilà elle a dit que mais que c'est tatalina qui qui veut me faire du mal que mais qu'est ce qu'elle lui a fait qu'est ce qu'il lui a fait elle a passé son temps à dire ça donc j'étais vraiment paniqué je ne savais pas quoi faire je me suis voilà j'ai essayé de la calmer j'ai essayé de lui dire que c'était vraiment qu'un rêve voilà donc elle a essayé de me raconter le rêve elle disait que dans ce rêve là il y avait quatre quatre messieurs il y avait un un enfant voilà à son oncle parmi les quatre messieurs il y avait un albinos il y avait un monsieur sur un fauteuil roulant un handicapé euh et ces quatre là ils étaient vraiment costauds dans le rêve et il y avait la tante lina aussi dans ce rêve là et la tante lina disait aux quatre messieurs de l'attraper et de la tuer dans le rêve il était question que ces quatre drômes là là tu tu ma maman voilà donc ils se sont mis à la brutaliser dans le rêve et leur demander mais qu'est ce qui se passe qu'est ce que je vous ai fait pourquoi vous voulez me tuer mais la tante était là et elle riait mais elle riait vraiment fort dans le rêve et là elle s'est dit dans le rêve là elle s'est dit pardon elle s'est dit que voilà ils veulent me tuer mais je ne sais pas ce que j'ai fait je vais commencer à à crier et appeler au secours voilà pour qu'on vienne m'aider et c'est ce qu'elle a fait elle s'est mise à crier à crier et il y avait des passants en fait autour d'eux donc les gens sont venus ils ont demandé mais pourquoi vous voulez la frapper et leur monsieur et les messieurs le leur ont dit que voilà il ya la femme là et à la tante lina qui a dit qu'on devait la tuer voilà et là et là les gens se sont mis à voilà vouloir la tirer des mains des des gars et là ils se sont rendu compte qu'ils n'arrivaient pas à la retirer des mains des des quatre gars donc ce qu'ils ont fait ce que la population a décidé de faire c'est d'attraper la tante lina qui avait demandé à ce qu'on tue un moment dans le rêve donc et c'est ce qui fut fait qu'ils se sont veillés sur elle sur la tante lina ils voulaient la frapper ils se sont dit que mais nous aussi si tu veux la tuer sans qu'elle n'ait rien fait nous aussi nous allons te tuer toi et là et la tante lina dans le rêve elle a elle a dit que non 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 bon je vous demande pardon je vous je vous demande de me laisser parce que voilà je vais je vais demander à mes hommes de la laisser également donc dans le rêve elle s'est mise à genoux la tante lina s'est mise à genoux et elle elle a baissé la tête et immédiatement quand elle a fait ça les quatre les quatre missions ont laissé ma maman et ils se sont mis à genoux également ils ont baissé leur tête comme si c'était un signal voilà ainsi je sais pas moi un truc de groupe mais ils ont compris le message ils ont laissé maman tranquille et c'est là qu'elle s'est réveillée et qu'elle s'est mise à m'expliquer et tout et là j'ai prié après elle s'est rendormie et le lendemain matin ce qui m'a vraiment choqué le lendemain matin quand j'ai ouvert mon whatsapp pour je défiler sur les statuts et en temps il ya une de nos cousines là qui a mis un statut et vous voyez sur whatsapp souvent quand tu mets un statut tu arrives souvent à deviner la photo tu vois un peu sur la petite fenêtre là un aperçu du statut et quand j'ai vu ça j'ai vu la photo d'une dame et je me suis dit au fond de moi j'ai c'est comme si c'était une pensée ou je sais pas moi j'ai eu là cette pensée là en moi qui me disait que mais si cette attente lina sur la photo là et voilà comment est ce que tu sais pas j'ai eu l'impression que c'était elle ou quoi c'était mon sixième sens ou quoi je ne saurais vraiment le dire mais c'est cette pensée là qui m'est venu et là quand j'ai cliqué j'ai vu rip le rip là le temps que la photo se télécharge bien et tout je me suis dit mais attends ça doit être elle ou quoi si c'est elle mais c'est pas possible et là quand la photo a fini de télécharger amen c'était ma tante lina et en bas c'était écrit rip repose en paix tanti tu vas nous manquer quand j'ai vu ça c'est comme si on m'avait renversé de l'eau froide mais j'étais mais choquée à un point mais je me suis dit mais attend qu'est ce qui s'est passé mais ça veut tout dire et c'est là qu'après on s'est rendu compte que elle était décédée la veille la veille voilà du rêve de ma mère vers les 18 heures parce qu'il était autour de 23 heures quand ma mère arrivait et elle était décédée bon c'est le même jour pardon elle était décédée le même jour mais autour de 18 heures donc après quand ma maman a su qu'elle était décédée elle s'est dit que voilà c'est son âme qui voulait venir m'emporter mais moi je pense que derrière tout ça il y a eu un échange qu'elle voulait faire ou voilà elle voulait peut-être tuer ma maman et c'est lui qui a intercédé pour que ce soit elle voilà à la place mais ma maman bon avec son bon coeur là elle pense que voilà c'était juste l'âme de la dauphine qui était venue la chercher mais moi je vois ça plutôt comme je sais pas de la sorcellerie derrière mais vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez parce que j'ai vraiment avoir une idée aussi sur ça s'il ya des gens qui s'y connaissent un rêve et tout voilà et c'est ça mon histoire ma petite histoire c'est de dire que les rêves sont vraiment parleurs et c'est pas à prendre à la légère il faut vraiment considérer nos rêves et prier quand on fait ces gens de cauchemars parce que c'est souvent des signes que du monde des visions voilà ce qui se passe vraiment dans le monde spirituel que dieu essaie de nous que dieu nous montre un rêve voilà et aussi j'ai une petite question il ya une deux il ya une de mes soeurs qui à chaque fois il dit que quand il rentre dans la douche elle sent comme une enveloppe corporelle sur son corps elle ne voit pas ça sur les gens mais elle sent une enveloppe quand il fait ces mouvements là quand elle soulève par exemple la main le bras elle voit comme une enveloppe corporelle transparente qui qui est vraiment proche voilà mais qui 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 bouge aussi avec les mouvements tu vois c'est comme si c'était une couverture transparente qui flottait autour d'elle ou en tout cas c'est pas visible bon c'est pas vraiment blanc ou pas mais c'est une c'est une enveloppe transparente donc j'aimerais également savoir s'il ya des gens qui s'y connaissent qu'est ce que ça peut être voilà parce que franchement on ne sait pas ce que c'est et ça a commencé il ya autour de je sais pas deux mois tout cas c'est mais vraiment s'il ya des gens qui s'y connaissent il est nous dans les commentaires voilà merci beaucoup dmg allez à plus pour de nouvelles histoires merci voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui commenter likez partagez inviter plus de personnes à venir raconter leur histoire voilà ciao n'oubliez pas si vous avez des histoires aussi que vous voulez si vous avez des préoccupations traverser un truc difficile vous avez honte de raconter votre histoire ou alors vous avez un problème vous aimeriez avoir les avis des différents abonnés de dmg tv envoyez moi un texte ou alors en fait moi envoyez sur whatsapp et moi je vais expliquer le problème et les abonnés vont proposer les différentes solutions en commentaire vous viendrez simplement lire nous allons nous allons poster ça aussi tous les jours de manière j'ai une vidéo rien que pour un problème une vidéo un problème on poste ici et les commentaires ça voilà donc on va faire comme ça bien 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 Sous-titrage ST' 501